Qu'est-ce que c'est le 9 jours ? Puisqu'on est censé transformer le jour de Shabbat en jour de fête. Eh bien c'est Shabbat. Il n'y a pas que Shabbat. Non mais il y a les 9 jours d'abord et même les Sepharadim qui font que la semaine où ça tombe, ils font en général, ils font en Dafka une semaine puisqu'ils ne peuvent pas ne rien faire. Bon alors il y a les... d'accord ? Donc il y a évidemment qu'il y a certaines choses qui sont des minagimes, ce n'est pas des lois, ce sont des coutumes. Alors d'où vient ces minagimes de deuil ? Ça vient de ce que l'Agmara explique là-bas, que depuis que le Beit Hamikdash a été détruit, il y a quelqu'un qui propose là-bas dans le Talmud, il dit, puisqu'on ne peut plus offrir des nesachim et des menachok, c'est-à-dire des offrandes de farine et des bastions de vin. D'accord ? Et des corpanotes de viande, etc. etc. Donc, on va arrêter tout ça. Maintenant, l'Agmara dit, attends, comment tu veux arrêter tout ça ? Tu veux arrêter de te faire manger aux gens du pain ? Alors dans ce cas-là aussi, il y avait les sakhim de l'eau à Soukhot. Donc alors, on va arrêter de boire de l'eau. Toute l'eau qui a été créée sur la terre, ça vient des libations d'eau. Toutes les libations de vin, ça vient pour le Beit Hamikdash. Toute la viande, ça vient pour le corpanote. Tous les céréales, ça vient pour les boulettes de farine qu'on faisait. Donc on va arrêter de manger. C'est une zéra que le monde ne peut pas tenir. Donc qu'est-ce qu'on a dit ? Alors on a dit, bon, donc d'après la halakha stricte, la halakha stricte, on aurait dû interdire ça la veille, quand le temple allait être détruit. Pourquoi interdire avant ? C'est trop tôt. Donc d'après la halakha stricte, telle qu'elle est inscrite dans le Rambam, et comme les témanimes d'avant on faisait, ils interdisaient toutes les coutumes de restriction, ils ne les faisaient que la veille. Le 9, le 8, le 8 avant le 9. D'accord ? Donc il n'y a qu'à l'après-midi du 8, qu'ils ne mangeaient pas de viande, qu'ils ne se lavaient pas, qu'ils ne se mariaient pas, et que dans la veille, qu'ils faisaient ces rigueurs. Et c'est comme ça que le Rambam, il dit la rigueur élémentaire. Maintenant, il n'y a pas que les témanimes, il y a d'autres qui ont ouvert la porte à la rigueur depuis le 17 Tamuz, quelquefois, depuis le 17 Tamuz, il y en a qui ne se lavaient pas, depuis le 17 Tamuz jusqu'au Tchabea, ils ne se lavaient pas. Comme un des endeuillés, ils ne se lavaient que juste un peu pour le camoche de Shabbat. Et ils restaient même en habit de deuil pendant Shabbat. Ah, mais non, non ? Oui, il y avait beaucoup de manifestations de deuil. Et donc, ça allait donc, en fonction des pays et de la sensibilité des communautés, ça allait très loin. il y avait par exemple des communautés où ils enterraient le couteau de Shrita depuis le 17 Tamuz. Ils enterraient le couteau de Shrita. Il n'y avait pas de Shrita. Ils ne mangeaient que du poisson ou des légumes et des céréales. Oh, ça ne change pas. J'ai compris. Bon, alors, maintenant, évidemment, maintenant, il y a, évidemment, il y a des allègements. Plus on s'éloigne de la destruction du deuxième temple et qu'on se rapproche de la construction du troisième, donc, évidemment, il y a de plus en plus d'allègements et de moins en moins de sensibilité au deuil national de Tchabéaf. Donc, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins, surtout que c'est une période où il fait chaud, de moins en moins de gens qui ne se lavent pas dans les bains publics, par exemple. Dans les bains publics, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, il fermait les douches. Il n'y avait que le big V, celui qui voulait se tromper dans de l'eau tiédasse. Là, maintenant, plus ça va, et puis ils laissent l'eau ouverte et pas que l'eau froide. Et quand vous lavez avec du savon, il y a de moins en moins de gens qui vous regardent de travers. Il y a de moins en moins de travers si vous ne vous lavez pas. Si vous déodorisez, ils ne vous regardent pas non plus de travers. Donc, on voit que plus le temps passe et plus... D'abord, on devient plus délicat. Pour oublier qu'avant, il n'y avait pas de baignoire. Les gens se lavaient au bain public. Donc, ils se lavaient une fois par semaine. Mais là, aujourd'hui, les gens deviennent de plus en plus délicats. Donc, ils se lavent une fois, voire deux fois par jour. Ils ne considèrent pas ça comme un luxe. D'accord ? Moi, je me rappelle quand j'étais à l'armée, ici, il y avait des gens pas religieux, mais de Tel Aviv, quoi. Ils prenaient deux douches par jour et ils changeaient tous les habits de tous les jours. Deux fois par jour. Deux fois par jour, ils se changeaient d'habits. Ce n'est pas qu'ils gardaient la perte, la chaussette 24 heures. Ils la mettaient le matin et ils rebelotent à 3 heures de l'après-midi. ils reçoivent ici. La machine, ouais. Ouais, la machine, ouais. Non, ils la met eux-mêmes. Donc, mais qu'ils sont, vous avez de moins en moins de compréhension de ce que c'est que ce deuil. Et le mot. Qu'est-ce qu'il est du moment thermiquement en s'ilave par partie ? Alors, c'est là normal. Aujourd'hui, on ne fait plus attention à tout ça. Surtout en pays chaud, ce n'est pas du tout un luxe. C'est un... Je ne sais pas, un peu qu'élémentaire à l'eau chaude. Ce n'est pas qu'on a un plaisir comme les Romains. Ah, à l'eau chaude, enfin, à l'eau chaude. On nous est tous les jours. On a l'habitude comme ça. On ne peut plus les retrouver. On est devenu... C'est pas si portable de se lever à l'eau chaude. Non, il faut se lever à l'eau chaude parce que c'est par hygiène. Mais ça veut dire que ce n'est pas du tout considéré aujourd'hui comme une chose... Oh là là, vous rendez compte, vous êtes vraiment riche, vous l'avez, vous l'avez, à l'eau chaude. Tout le monde utilise... Comme les gens quand ils me disent qu'on peut acheter des habits neufs pendant les neuf jours. Mais aujourd'hui, bien sûr, les habits neufs que vous achetez, il ne faut pas chercher à nous sur tout ce que vous achetez de... C'est pas un habit de prince à tel point que vous allez dire chez Réano tellement vous êtes émus de le mettre. C'est des habits de dépannage. Est-ce qu'on peut d'une pêlée ? Est-ce qu'on peut ? Oui, oui. Tout ce qui n'est pas... Tout ce qui n'est pas des vrais cheveux... Oh, mais qui te sort ? Oui, mais il n'y a pas de problème. Comment ? Pour les femmes, pour les cheveux, il n'y a pas de problème. Même les femmes, oui. Non, mais vous, même pour les vrais cheveux. Même les vrais cheveux, il y en a qui disent que c'est un problème. Non, 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 c'est pas un problème pour les femmes. C'est un problème. Parce qu'il y a un problème de... Quand on dit ça, les cheveux, c'est un sujet de rigueur. Ce n'est pas un sujet d'esthétique, ça. Il y en a qui disent même les... Tout ce qui... tout ce qui... amène à te sentir mieux. Pstam ! On ne le fait pas. Sauf les femmes qui doivent aller au milieu de vie ou qui ont des... qui ont des... qui ont des bêtes. Et poux ! Recompte-vous ! Sinon, il n'y a pas... Il n'y a rien qui presse. Voilà, c'est ça. Tout ce qu'on peut retarder plus tard, on peut le faire. C'est de voyager. Voilà. Donc le... Donc malgré tout, dans les neuf jours... Les neuf jours... les neuf jours commenceront donc vendredi. Alors il y a une... il y a une discussion... Est-ce que le... le jour de... le premier jour qui est Roche-Rodèche, est-ce qu'on peut manger de la viande ? Ou comme c'est déjà dans les neuf jours, on doit s'en priver. Alors il y en a qui permettent, qui disent que Roche-Rodèche, de toute façon, c'est bien de manger de la viande tout le temps. Ce n'est pas spécialement ce Roche-Rodèche-là. Donc ceux qui ont l'habitude de faire attention à manger de la viande de Roche-Rodèche, il y en a qui... qui ne s'empêcheront pas d'en manger. Et il y en a d'autres, ils disent, non, non, ça y est, les neuf jours, on commençait. Il ne faut pas... les frots-guedder, comme on dit. Il ne faut pas éclater les barrières. D'accord ? Maintenant, on va par exemple le rave Rubin. Vous connaissez le rave Rubin ? Lui, par exemple, dans les neuf jours, il est interdit au restaurant de vendre de la viande. Ceux qui sont sous sa surveillance. Et ça, c'est un peu bizarre parce que ce n'est qu'un minac. Que toi, tu n'en manges pas, c'est ton problème, mais que tu m'interdises à moi. Si moi, je n'ai pas le minac de ne pas manger de viande, alors tu m'interdis. Et si le docteur m'a dit, il faut absolument que je mange de la viande. Et si je mange du shawarma et pas de la viande rouge. Donc, il n'y a pas de raison d'interdire quelque chose qui est un minac. Surtout que tu prends un risque. Tu prends un risque que Dieu préserve. Si quelqu'un, tu lui fermes un magasin mes adrines, peut-être qu'il va aller dans le manger dans un restaurant où il n'y a pas de verre cher. Et enfin, à Tel Aviv, à un moment, il y avait un un shawarma qui marchait à Tudbring. Alors, il disait qu'il était kachère, mais il n'avait pas de contrôle. Il avait écrit kachère et il avait un monde fou. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit tiens, c'est marrant, pourquoi il y a tellement de monde dans ce shawarma ? Il est tellement recherché à Tel Aviv. Et le propriétaire, il était fier de lui. Il disait, tu vois, tout le monde est chez moi. un petit malin qui a demandé à l'arabe qui a coupé la viande. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans votre shawarma pour qu'il marche si bien ? Et il lui a dit, je vais te confier un secret, mais tu ne racontes à personne. Dans mon village, on a des... on a des... des... pas des brebis, des... comme des brebis. Des moutons. Des moutons. Voilà, des moutons. On a des moutons et la queue du mouton, ça s'appelle la aliyah, on est bon ? La queue du mouton qui est très grasse, très épaisse, on la met en haut du shawarma et c'est ça qui coule et qui donne... Le vrai shawarma, c'est originaire d'Egypte, des pays arabes. Il faisait ça avec du vrai mouton. Alors, aujourd'hui, il faut ça que la dinde. Il faut mettre des... des plants de dinde comme ça qui coupent. Alors, il dit, moi, je veux que le shawarma de cette boutique soit bien. Mon patron, il ne le sait pas. Alors, tous les matins, quand j'ouvre le magasin, 6 heures, pour commencer à nettoyer, à ouvrir et tout, j'emmène la queue. de mon village, de mon village arabe, d'où je viens. Et donc, je croche la queue et ça coule et tout. Et les gens, c'est ça qui te donne le goût de la shawarma. du bon shawarma. Et c'est comme ça, heureusement, que le pot au rose a été découvert. Donc, tu risques de... Quand tu dis, je ne veux pas que dans mon restaurant, on vende de la viande pendant les 8 jours, les 7 jours, les 9 jours, tu t'exposes à ce que les gens ne sont pas très scrupuleux, ils vont dire, bon, il y a qui qu'est cher, je vais aller chez celui-là, ça va, ce n'est pas la méadrine, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Non, lui, il déchire, il n'y a rien, je crois. Et tu peux tomber dans des problèmes de cache-rouille, de ma mâche. Donc, il ne faut pas faire des... des roumottes qui peuvent arriver à des coulottes, à des choses plus graves. Parce qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas religieux, ou qui sont religieux mais qui ne font pas attention à ça, et qui disent, moi, je mange de la viande les 9 jours, laisse-moi tranquille. Donc, celui qui ne peut pas s'empêcher, il vaut mieux qu'il mange de la viande merdrique que de faire n'importe quoi. Mais non, pour les habits, avant, les gens, les rêves en chaud-dèche, ils enlevaient, prenaient les chemises et les piétinaient, ou alors ils mettaient les chemises pas repassées, les habits pas repassées pour sentir le désagrément. Mais il y a beaucoup de décisionnaires qui vous disent que le repassage de nos jours n'est pas le repassage dans le temps. Quant à moi, on repassait une chemise, elle était amidonnée, impeccable, avec des boutons de l'enchaînement. Là, aujourd'hui, la plupart des chemises, elles sont repassées tchic-tchac. T'accord ? Pour pas qu'il n'y ait pas trop de plis, donc qu'elles soient repassées ou pas repassées, que Dieu préserve si un aveugle une chemise, il ne veut pas voir la différence. Donc il y en a qui ne font pas attention à ça aujourd'hui, qui ne font pas attention de piétiner les chemises demain jeudi pour vendredi. Donc tout ce truc-là, on est très très allégeant aujourd'hui, parce qu'on ne ressent pas la souffrance du deuil comme c'était avant. D'accord ? En plus, on a dit d'étudier sur le troisième temps. Voilà, il faut étudier les choses positives du troisième temps. Parce qu'on a le droit de coudre. Donc on... Pardon ? De coudre. Ouais. On a le droit de coudre. Donc tout ce qui n'est pas une joie intense, on n'a pas de problème de la faire. Des fois, vous avez honte de sortir avec un truc troué, donc on vous permettra de le coudre, bien évidemment. D'accord ? Donc Bekizou, le... Donc c'est pendant ces neuf jours, donc on... Il y avait des... Le problème qui peut se poser, c'est par exemple le samedi soir. Voilà. Quand le samedi soir va arriver, vous allez avoir de la viande qui reste d'une shabbat. Que le shabbat. Il n'y a pas shavua, shabbat, de boussé. Vous commencez à répéter la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a... C'est pas parce que vous connaissez un minac que vous connaissez le shabbat. Non. Vous avez compris ? D'accord. Donc dans le shabbat il y a des gens qui disent shavua, shabbat, le shabbat, où ça tombe. Il n'y en a pas donc il n'y a rien. Il y a des gens qui disent non, comme il n'y en a pas il faut le faire la semaine d'avant. D'accord. C'est des coutumes tout ça. C'est pas comme pourri où tout le monde est d'accord quand on lit la Meguila. Ce sont des coutumes qui se sont accumulées pendant pendant 2000 ans. 2000 ans. C'est quand même pas rien. Donc il y a tout un éventail de choses. Donc si vous faites vous d'après la coutume de shavua, shabbat, il n'y a rien alors à Kaja vous avez tout ce que je dis nul est non avenu pour vous. Mais pour ceux qui ne tiennent pas comme ça qui tiennent de Roche-Codeche en tous les cas quand le shabbat arrive le shabbat maintenant le shabbat qui se carte déjà dans le mois de Hav c'est quand même le shabbat d'avant du shabbé Hav puisque le shabbé Hav va être shabbat. Donc les gens ils vont être coincés parce qu'ils auront de l'avion. Alors qu'à cela ne tienne à l'époque à l'époque quand il restait de la viande ils jetaient à la poubelle carrément. Ils donnaient au chat plutôt que de manger les restes de viande de la semaine. Mais aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle un congélateur très célèbre appareil que l'on utilise. Et donc si vous avez fait trop et n'est pas tout fini évidemment vous pouvez le mettre au congélateur on ne craint pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure les gens qui enterraient le couteau ils enterraient le couteau pour ne pas faire de shkita. Il n'y avait pas de shkita pendant 8 jours ils ne faisaient pas de shkita du tout. Et pour pas que le shokhite soit incité à faire le shkita ils enterraient le couteau. Vous voyez un peu comment c'était en entrevue. moi je me rappelle quand j'étais à Paris je connaissais des gens qui dormaient par terre carrément avec une pierre sous la tête pendant 9 jours. Avec une pierre. Ils mettaient sous leur oreiller un oreiller fin comme ça ils mettaient une pierre pour être mal toute la nuit pendant 9 jours. Vous voyez plus ça plus ça passe et plus on ressemble à votre histoire il n'y a plus du shabwa chez Falbo parce que de moins en moins on ressent un deuil national qui a 2000 ans. D'accord ? En plus on est en Israël et on voit qu'il y a un retour etc. Donc on sent moins de deuil et plus des symboles de Géoula. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors qu'est-ce qui va se passer c'est que le le Rida il dit qu'il faut faire très attention de ne pas marquer de signe de deuil du tout pendant les shabbats tôt des trois semaines. Parce que c'est connu que le shabbat n'est jamais touché par le deuil. Que ce soit un deuil public ou privé le shabbat est au-dessus du deuil. le shabbat c'est la c'est la c'est la vie c'est la c'est la joie c'est l'éternité donc on ne marque pas de deuil le shabbat et surtout pas dans ces semaines ces trois semaines-là sinon tu aurais tu enlèverais un côté sacré au shabbat. Je voudrais dire quoi il y a du deuil dans le shabbat ? Non ! Il peut y avoir de la teshuvah dans le shabbat puisque le shabbat c'est les lettres du teshuvah. Mais il y a une différence entre la teshuvah et le deuil c'est pas parce que je peux faire teshuvah dans la joie pas forcément dans le deuil donc tu peux mentionner des sujets de retour à Dieu pendant le shabbat mais ça ne veut pas dire que tu te tapes sur la poitrine en disant je suis en deuil je suis triste deux choses différentes donc le khidah il dit si tu n'as pas l'habitude de manger des trucs joyeuses des choses joyeuses à un shabbat d'afkasse ces trois shabbatotes-là tu dois le faire tu dois marquer plus de joie marquer plus de acheter un gâteau sous le ventaire ou de la glace et de plus joyeux que les autres shabbatotes pour bien faire la différenciation avec la semaine les semaines des trois semaines et donc le problème qui va se passer simplement c'est par exemple samedi soir samedi soir alors il y a une mochloquette celui qui fait Avdallah doit boire le vin ou pas oui très classique si vous me dites il n'y a pas de semaine de deuil donc il y a aucun problème de boire le vin celui qui tient il ne faut pas avoir du vin alors il estimera il donnera à quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas touché par le deuil comme les enfants un enfant qui comprend ce que ça veut dire tu avais un bébé sinon s'il n'a pas d'enfant sous la main il n'a pas d'enfant à sa disposition il n'a que des adultes et bien il le boira lui-même parce que c'est connu qu'il y a une grande discussion c'est le Shabbat c'est la Avdallah pardon c'est la Avdallah c'est une action de Shabbat ou une action de Chol vous voyez ? si vous dites Shabbat c'est une action de Chol Avdallah c'est une action de Chol alors automatiquement c'est déjà le Chol je ne peux plus voir Dieu mais si vous dites mais si vous dites Shabbat c'est une action de Shabbat la Avdallah c'est une action de Shabbat d'accord ? donc il n'y a aucune raison que je me prive de boire du vin et même à Méname et Malka parce que je fais des actions vis-à-vis du Shabbat pas vis-à-vis du Chol donc c'est pour ça qu'on fait comme ça si jamais on n'a pas un enfant sur la main il faut que ce soit un enfant de cet âge là ni trop petit ni trop grand s'il est trop grand alors il faut qu'il prenne le deuil comme tout le monde s'il est trop petit il ne comprend rien donc qu'est-ce que vous avez vous voulez vous voulez vous donner du vin alors qu'il ne comprend rien à ce que c'est Shabbat donc comme c'est complexe cette histoire d'enfant d'ailleurs tous les acharonnés ils tombent sur le sur le ramar en disant mais de quel enfant tu parles il y a on ne trouve pas la la tranche d'âge qui correspond donc on dit on va mieux faire comme je trouve à la roue le boire, boire, le vin et c'est tout et ne pas prendre de la bière ou du café à la place du vin ou du jus de raisin comme on a l'habitude et le boire soi-même et ne pas le donner à un enfant douteux voilà c'est plus ou moins ça les règles de ces neuf jours alors maintenant comme ce soir on s'est là donc cette semaine on va lire la parachate les voyages et nos frères nos co-religionnaires qui habitent en dehors d'Israël ils vont lire les deux parachates Matot et Massé ils nous rattrapent ça y est ils nous rattrapent après on est tous ensemble on est tous ensemble à l'approche jusqu'aux fêtes donc ils vont lire Matot Massé et nous on va lire Massé mais il y a quelque chose de spécial ce soir le 29 Tammuz nous sommes oui et le 29 Tammuz mes chers francophones c'est la Ilula la Scara le Yurtseid le jour de l'année de Rachid Rachid le Saint Rachid a quitté cette terre le 29 Tammuz d'accord et donc il est tout à fait logique tout à fait normal que ce soir nous parlions de la parachate Massé commenté par Rachid parce que Rachid il y a quelqu'un qui m'a demandé très justement comment se fait-il que tout le monde connaît Adeladeur Abishimod tout le monde connaît Arisal 75 Havre il y a des dates comme ça que tout le monde connaît Raphaël Eménou L'Anse Rejvane il y a des dates qui font-ils dans la tête de plein de gens même traditionnalistes et un personnage comme Rachid Rachid on ne sait pas quand il est parti la première c'est qu'il faut il faut en parler ce soir pour se rappeler que c'est le Kavtet Elou euh Kavtet Tabous la réponse elle est comme vous venez de dire c'est parce que justement quand quelqu'un pourquoi fait-on l'Askara de mort pourquoi mentionne-t-on son Yurtzai tous les ans parce que justement pour ne pas l'oublier qu'est-ce que c'est quoi l'Askara en Yiddish on dit Yurtzai c'est-à-dire le jour de l'année mon épouse Yomachana mais une autre formule c'est de dire As-Kara ça veut dire souvenir mention je mentionne que pourquoi j'ai besoin de mentionner c'est parce qu'on risquerait d'oublier Or Rachid justement c'est un personnage que personne ne peut oublier puisque que tu sois dans une école élémentaire que tu sois dans la plus grosse institution tu ne peux pas Rachid est incontournable tu ne peux pas passer une journée sans lui soit dans le Rumash soit dans la Torah écrite soit dans la Torah orale le Rum il est tout le temps là tu ne peux pas et d'ailleurs la plupart des gens quand les gens ils parlent d'un verset de la Torah ils automatiquement ils se rappellent ce que dit Rachid avec à tel point qu'ils se rappellent plus le Rachid que ce que le verset dit c'est évident le Rachid c'est le personnage qu'on ne peut pas ne pas rencontrer tous les jours alors c'est ce que j'ai dit à la personne c'est probablement pour ça qu'on ne fait pas ça parce qu'il est tous les jours tous les jours rendez-vous avec nous il est toujours vivant il est toujours vivant et la preuve c'est que on en place son nom que dit Rachid que dit Rachid et Rachid et ça c'est dans comme vous avez dit dans tous les milieux que ce soit les milieux rassidiques orthodoxes traditionnalistes machin on parle de Rachid même les goïbes connaissent Rachid il y avait ce soir un 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 je leur ai dit à tous je leur ai dit on est vrai on parlait français ce soir ils m'ont dit pourquoi ce soir j'ai passé à iloula de Rachid et on boit du champagne et on boit du champagne donc ça veut dire qu'il habitait en champagne il y en a même qui disent qu'ils l'ont fabriqué ils l'ont fabriqué probablement mais c'était à lui les champs certainement donc le Bekizou on va on va rapidement ou en tous les cas directement voir le Rachid qui parle de ça des voyants alors qu'est-ce qu'il dit le verset dit voici les voyages et les massés et les Israël voici les voyages et donc on va citer les 42 voyages 42 voyages avec les arrêts d'accord depuis la sortie d'Egypte jusqu'à le jusqu'à la la frontière de Jéricho en face de Jéricho il y a Arden il y a 42 étapes et Rachid nous dit quelque chose de il cite un midrash comme d'habitude ce qui est très rare que Rachid parle de lui-même ce qu'il dit lui il cite des midrashines toujours il dit ça ressemble mais à quoi ça ressemble ces voyages alors il dit ça ressemble à un roi qui avait son fils avec lui et son fils est malade et quand il il dit au lijo le maquem le rapot il l'emmène d'un endroit à l'autre pour le soigner il fait des voyages avec son fils malade pour le soigner une fois qu'il revient une fois qu'il revient donc il a guéri le fils il raconte à son fils qui était malade donc les différentes les différentes étapes qu'il a traversées avec lui quand il était malade et il lui dit ici on a dormi ici on s'est rafraîchi on a eu froid ici tu as eu mal à la tête comme ça c'est le comme ça c'est le les trois citations que Rachid amène d'accord ici on a dormi ici on s'est refroidi on s'est rafraîchi et ici tu avais mal à la tête comme ça il dit Rachid d'accord bon je vous résume donc le ici le rabbi va il avait il avait une thèse très très riche on n'a pas le temps de le voir et c'est intéressant parce que le rabbi explique grosso modo que tout le monde sait ça tout le monde connaît ça que le que les commentateurs commentateurs le midrash le balchemtov tous les commentateurs depuis depuis très longtemps jusqu'à très tard ils disent que le khida il y a un livre là-dessus il parle que des mots un livre sur les différentes étapes de la galoute les 42 étapes c'est les 42 étapes du âme israël à travers à travers la galoute jusqu'à la kéoula et le balchemtov lui il est plus restrictif il dit non non c'est les 42 étapes de chaque homme dans sa vie pas seulement l'autre âme israël c'est chacun dans sa vie et mieux que ça on l'a vu si vous vous rappelez rien d'accord il dit c'est les 42 étapes dans la journée un individu dans la journée il traverse ces 42 étapes ouais et dans sa vie en tous les cas 42 et l'âme israël ça c'est tout le monde d'accord donc ça veut dire qu'il y a une une généralité et en même temps une particularité dans ces 42 étapes il y a d'ailleurs des tas et des tas et des tas de livres qui parlent de ça qui parlent d'un des points de ces étapes d'accord par exemple il y a une étape qui s'appelle Dovka Dovka ça veut dire Davka non pas Davka avec un Bête et un Kouf ça veut dire Lidbok il y en a qui disent Lidbok ça veut dire soit comment dire en hébreu moderne d'ailleurs Lidbok la Matara ça se coller à la Bête au Bête tu veux insister pour avoir ce que tu veux et il y en a qui disent c'est juste après il y a écrit Harada la peur la Troum alors il y en a qui disent que Davka ça veut dire Dovka ça veut dire je m'attache à la Matara la Matara positive je veux absolument acheter ça pour le Shabbat alors je vais le trouver là et je vais faire la queue pour la voir d'accord je veux faire une Misva je frappe à la porte pour faire ce Misva je suis allé d'un bec le matin je suis accroché au but et il y a des gens dans le mal il y a des gens dans le mal ils vous prennent la tête comme ça ils vous prennent la tête comme ça c'est vrai mais pourquoi tu ne m'as pas dit je te l'ai dit et puis deux ans après il est rempli il est remuine à moi tu ne l'as pas dit tu t'avais dit tu m'avais dit je t'ai dit tu m'as dit tu m'as dit ils mettent une tête comme ça ils sont en tout cas dans le pour en kikiner le monde c'est-à-dire que dans toutes les étapes vous allez trouver soit une qualité de la mode Hachem soit soit un défaut insupportable et Harada c'est pareil quand vous avez Harada c'est soit Harada c'est que vous êtes Hared David Vahachem vous craignez Dieu vous avez peur de Dieu ou soit vous n'avez pas peur de Dieu alors on vous fout la trouille avec des attentats et des peurs et des fausses à l'air des fausses à l'art donc toutes les étapes elles ont toujours une double compréhension ou comme ça ou comme ça et et dans le Hachem il vous dit dans la vie c'est comme ça dans la vie c'est comme ça et plus que ça on vous dit tous les jours c'est comme ça donc dès que tu travailles le matin jusqu'au lendemain tu vas traverser les 42 elle m'annonce il n'y a pas de il n'y a pas déjà pas toi bon alors le rabbi il parle de ça en large à travers c'est très riche mais il dit quelque chose d'intéressant c'est qu'il dit qu'il y a une phase qui est depuis la sortie d'Egypte jusqu'à la mer Rouge jusqu'à la mer Rouge qui est liée avec la Bechira Fofchit là les gens étaient libres ils avaient le libre arbitre à partir de la mer Rouge le Midrash il dit s'ils avaient mérité comme ils n'ont pas mérité parce qu'ils ont insulté Moshe et le bon Dieu en disant tu nous as fatigués avec tes voyages et tu étais frayeur de la mer Rouge et là-bas quand ils sont arrivés à la Marat à l'étape qui s'appelle Marat l'eau était amère on dit que là ils ont gâché tout Dieu aurait pu les envoyer directement leur donner la Torah et leur faire entrer à la Reine d'Israël avec avec Mashiach Moshe Rabbeinu tchik tchak il aurait il aurait manœuvré tout ça en quelques jours comme on n'a pas mérité comme on l'était on a fait des idiots alors on a perdu on a perdu la Bechira Khovchit à ce moment-là et donc on a perdu la Bechira Khovchit et à ce moment-là on subit les étapes pardon le livre-arbitre Bechira Khovchit le livre-arbitre ça veut dire qu'il y a et le Rabbi est digne donc très important il dit dans la vie c'est comme ça que ça marche il y a des moments dans la vie où on a la liberté absolue faire le bien ou le mal il y a des moments où on vous enlève le livre-arbitre on vous on vous manipule on vous manipule on vous manipule on vous donne tous les éléments pour choisir les mauvaises choses non il y a des étapes on n'a plus le livre-arbitre c'est ça le Khidouche c'est la vie quoi dans la vie tu n'as pas toujours le livre-arbitre c'est ça le livre-arbitre c'est ça le livre-arbitre c'est la vie non tout dépend du comportement que tu vas avoir si jusqu'à comme eux ils sont sortis d'Egypte ils ont traversé ça 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 ils étaient bien formidables quoi la Kavod bravo dès qu'ils ont fait les soifs on a incité leur Yetzir à vouloir faire quelque chose particulière parce que le bon Dieu il voulait les envoyer par là et parler par là voilà c'est ça donc c'est ça garde en quelque sorte la punition et la récompense d'accord ? la punition et la récompense vont être conservées il ne va pas y avoir une on ne va pas effacer punition et récompense mais en vérité on va te on va te te faire promener te faire promener te donner l'illusion qu'il faut faire ça qu'il faut faire ça et toi tu as toujours le sentiment que tu le fais de toi-même par contre ça s'appelle avoir le libre arbitre comme vous dites dans la mesure on ne voit pas par contre on ne voit pas le aussi il y a un truc comme ça on ne voit pas le clairement pourquoi on choisirait ça que ça mais il y a quand même une poussée à dire allez faisons ça plutôt que ça et donc où tu accumules des mérites et on te dirige vers les bons côtés des 42 étapes où tu accumules des responsabilités et on te montre tous les bons côtés des mauvaises choses et toi tu y vas bien évidemment c'est ce que disait le rabbin Ahmad de Brestet d'ailleurs il disait ce qu'on appelle des miracles des forces du mal les miracles des forces du mal tu veux voler tu veux voler et juste au moment où tu veux voler la personne elle a oublié le portefeuille sur la table hop tu dis ouf Dieu m'a aidé c'est pas Dieu c'est le diable qui t'a aidé parce qu'il t'a il y a un miracle des forces du mal il me fait ça il me prend un peu un peu il me enlève son téléphone et c'est comme non mais c'est alors ça ça veut dire quoi par exemple le matin on se lève on renverse le café si on est content et qu'on y gagne voilà c'est ça on a toute une bonne journée on renverse l'étape de la charada ou de la en faisant le mais oui donc on va vous oui et c'est donc le rabbi il dit qu'effectivement au tout début de la santé de l'Egypte ils avaient libre arbitre absolu et après ils ont ils ont été embarqués dans une histoire la preuve c'est qu'ils ont fait le vaudor etc c'est qu'ils ont été embarqués dans une histoire par leur manque de mérite et donc Moshe Rabbenu ils ont retardé ils sont pas ils ont ils ont traîné 40 ans ils ont souffert ils ont il y avait des aventures avec Korach et bon donc tout ça c'est très complexe et à tel point que le midrash tout le monde connaît ce midrash le midrash à propos de la vente de Yosef quand ils vendent ils ont voulu se débarrasser de lui d'accord et en faisant de la peine à leur père ils ont provoqué qu'il est devenu le roi par la suite donc eux ils ont pensé un programme mais Dieu il s'est servi d'eux pour un autre programme et le midrash appelle ça Nora Alila Albené Adar et il y a ce qu'on appelle Nora Alila un grand complot contre l'être humain l'homme il se met dans une situation où on complote contre lui et on lui fait faire des trucs qu'il croit être à lui en fait puisqu'il a appris à Robchit il croit que c'est lui qui a bien décidé alors qu'en réalité c'est d'en haut qu'on le manipule c'est pour ça c'est pour ça que les Spharadim ils chantent Nora Alila quand ils chantent ça au moment de Neila au moment où il va y avoir la Neila donc on te dit si tu étais à ce moment là prophète tu verrais que tout ce qui t'est arrivé dans la vie tout ce qui arrive en réalité c'est un complot que Dieu il fait ça veut dire quoi il arrive il arrive quelquefois que quelqu'un il manipule par le libre avis de quelqu'un et que rien qu'après on se rend compte qu'il a été manipulé même lui il se dit j'ai été manipulé et ça on te le montre car il y a un homme qui pourra Neila Nora Alila Bené Adam je vous ai raconté l'histoire je vous l'ai raconté ou pas il y avait un monsieur qui s'appelait Ginzburg un juif qui habita en Hassid qui habita ici il était chez le rabbi et le rabbi avant de sortir il lui dit prends ce billet de 50 shekels et quand tu pourras tu le donneras à Yitzhak Rabin ils sont très connus quand tu pourras tu le donneras à Yitzhak Rabin et tu lui diras voilà ce qui risque d'arriver si et si et si ah oui oui je connais l'histoire oui il a dit il a eu douche que non Yitzhak Rabin il n'était rien à ce moment là Yitzhak Rabin il était entre entre deux choses il n'était plus premier ministre il n'était rien du tout donc il a cherché les occasions de lui de lui apporter ce billet et quand est-ce qu'il a pu lui apporter juste avant juste avant les accords d'oslots juste au moment il a signé les accords d'oslots en 95 en 94 quand même 15 donc c'était très vieux c'est très loin très longtemps et il a dit bon mais non à mon avis c'est maintenant donc il est parti en Amérique il est parti en non il n'est pas parti il habitait là il a demandé rendez-vous pour rencontrer Yitzhak Rabin et Yitzhak Rabin qui était un bon juif qui était un monsieur très humain manipulé mais très humain il a accepté de le voir et il lui a dit voilà et ça et ça et ça il a dit attends mais qu'est-ce que tu fais que ce billet ça fait combien de temps que le rabit l'a donné je ne sais même plus c'était valable c'était un billet de 50 chequets donc ancien je ne sais même pas si ça avait une valeur encore et lui il voit ce billet il ne comprend rien du tout et il dit quand il est sorti il était blanc Rabin il était blanc de peur de ce qu'il lui a rapporté et bon il y a quelques temps après il s'est fait il s'est fait tuer il s'est fait tuer donc c'est quoi cette histoire c'est quoi cette histoire vis-à-vis de ce qu'on est en train de dire c'est à dire que le rabit lui qui a une vision à long terme il dit voilà malheureusement il est très probable que ce monsieur fasse ça et ça et ça donc il faut le prévenir depuis maintenant donc comment monsieur l'autre là Amir et pourquoi ça s'est coupillé comme ça ah oui ça veut dire ce qu'on appelle Nora Lila il y a des des complots que Dieu fabrique sur nous donc il faut éviter c'est pour ça qu'on dit mais galguélims froute elle est des acailles ça qui a écrit on amène une bonne chose par quelqu'un de bien mais on amène une mauvaise chose par quelqu'un de pas bien ah bah lui il a amené que des choses pas bien ce rabit moi je connais pas c'est grâce à lui que vous avez le cotel et tout c'est lui qui a gagné la guillère de séjour il n'a fait que des choses bien justement à part cette bêtise de ce lot il a fait la con a commut la sécurité sociale il a il a renforcé Jérusalem il a ouais c'est lui qui a renforcé Jérusalem pour empêcher que les les arabes avancent à guillot il a construit tout tout c'est lui qui a tout fait la gauche la gauche n'a fait que des choses bien c'est que la droite qui a fait que des choses mauvaises malheureusement cette histoire là il a été manipulé par par qui on sait et donc ça l'a entraîné à à ce qu'on a vu mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que il y a des étapes où tu as le libre arbitre absolu tu peux tu peux tu peux être tranquille tu es tu décides vraiment de ton plein gré et il y a des étapes où tu décides ce que des conséquences de ta chose et voilà et là c'est plus compliqué il y a plein de gens qui font des bêtises dans la vie ils vous disent non mais je suis obligé pourquoi parce qu'ils sont dans un dans un dans un dans un dans un dans un cycle fou et donc cette folie les oblige à en faire une autre comme un un joueur qui est dans le casino il peut plus sortir parce qu'il a joué déjà des trucs donc il essaie de jouer encore pour sortir pour récupérer voilà donc c'est pour ça qu'on te dit c'est une une thèse que le rabbi amène là ici en fait sur le mixing entre entre le libre arbitre et la vie qu'on a mais ce qui est intéressant on rattraperait ce message que les 42 étapes on n'y échappe pas on les passe tout le temps c'est mas'é écoutez c'est rod 18 c'est très compliqué je ne sais pas si très complexe en plus ils ont mélangé plusieurs textes mais la le filigrane il est là-dedans c'est que quand tu sors d'Egypte rod tu sors d'Egypte tu tu fais des choses où tu dois toi-même choisir et de ne pas les s'entraîner et donc à chaque fois dis où j'en suis dans quelle étape je suis et donc c'est en quelque sens à toi de choisir si tu veux que les 42 étapes soient magnifiques ou alors un enfer de fil en aiguille un enfer d'un enfer d'un enfer et alors comment on fait pour éviter les mauvais il faut faire des mitzvot beaucoup prier être humble pour être toujours le moteur des bonnes choses mais ne pas être manipulé pour faire des mauvaises et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans le fameux Maharal de Prague qui dit une idée très très ragacho-ver il dit quand une chose elle arrive quand une chose est essentielle on ne peut jamais l'annuler alors il dit le Maharal de Prague il dit quand les juifs sont sortis d'Egypte ils ont obtenu définitivement le fait d'être libre libre du Yézerara du mal d'égoïne d'être am-chof-chi comme disent les sionistes am-chof-chi c'est nous peut-être il parle des arabes aujourd'hui mais dans la Atikva c'est am-chof-chi c'est nous donc quand on est sorti d'Egypte ça y est on a été tamponné chacun d'être libre donc puisqu'on est en fait asmi fondamentalement on est libre donc automatiquement on sera libre ça va se dévoiler un jour c'est impossible qu'une chose fondamentale ne se dévoile pas c'est la grande théorie du Maharal de Prague dans Votachem qui explique que toute la sortie d'Egypte elle est on ne peut pas revenir en arrière ça y est Dieu a décidé qu'on est des gens libres donc que tu prennes la Torah que tu ne la prennes pas que tu casses les pieds au bon Dieu tu lui fasses perdre son temps que tu perdes ton temps et qu'il y ait de la galoute ou qu'il n'y ait pas de la galoute tu iras à cette à cette liberté tu te libéreras des forces du mal et de la mort et des nations qui t'embêtent c'est obligé d'y arriver inéluctable dans les étapes c'est à toi de ne pas perdre ton temps en rentrant dans ce casino et en en fréquentant ce loup et ce renard et ce chat et ce soit essaye d'aller plus vite il y a que le temps tu joues sur du temps c'est tout ce que tu joues mais tu tu peux c'est inévitable Kravlas on dit comme ça en hébreu moderne Kravlas c'est un dommage pour le temps tu perds du temps pour rien tu tombes autour mais tu tombes autour du pot mais tu vas y arriver voilà donc c'est pour ça qu'on lit ça rêve et chamea pour dire vous savez la galoute le premier temps le deuxième temps vous avez perdu beaucoup de temps vous m'avez vous m'avez envoyé vous avez 42 étapes et vous allez arriver à la guilla c'est obligé que vous arriviez voilà donc si nous le voulons nous l'ont voilà merci de votre attention vous voyez que heureusement que vous êtes venu sinon il n'y aurait pas eu merci de votre merci de votre